Vivre son homosexualité et sa foi, un défi pour de nombreux jeunes et leurs familles au Liban. Face à ce constat, le père Gabriel Tabette a lancé un centre d'accueil au sein du diocèse maronite de Beyrouth. L'objectif, apporter une aide et une écoute aux jeunes et à leurs familles. On a trouvé que c'était le temps de commencer une pastorale nouvelle qui ne consiste pas à les convertir, à faire une thérapie de conversion, mais au contraire, le fait de les accueillir, de les accepter et de vivre avec. En un mois, le centre a accueilli une vingtaine de personnes. Une initiative nouvelle au Liban qui s'inscrit dans la dynamique du prochain synode de l'église catholique qui vise à repenser l'accueil des personnes homosexuelles. Les homosexuels peuvent être des gens qui vivent leur chrétienté et qui témoignent en fait de l'amour de Dieu, aussi bien que les autres, et qui ne sont pas condamnés par le Seigneur. Ils sont aimés, acceptés. Certains jeunes chrétiens, cependant, se sentent parfois rejetés par l'église en raison de leur homosexualité. Je vis ma vie chrétienne normalement, avec des bullying. Il y a des prêtres qui acceptent moi et qui disent que je suis OK dans l'église catholique. Il y a des autres prêtres qui disent non. Il y a des gens pratiquants qui me disaient que n'importe ce que tu fais, tu vas descendre et tu n'arrives pas au ciel. Un comportement qui plonge les jeunes dans le désarroi. Mais laisser les gens homosexuels et autres aussi aimer Dieu dans l'église catholique, ne refusez pas les gens ça. En plus d'un soutien spirituel, le sang propose également un soutien psychologique. Le premier pas de la thérapie, c'est avec la famille qui a demandé mon aide. Et puis le deuxième pas, ça va être avec la personne en question, l'enfant de cette famille. Et donc, avec cette personne, je travaille plus sur l'acceptation de soi-même. L'occasion pour les parents de poser des questions à une professionnelle. Est-ce que c'est trop tard pour que mon enfant change ? Est-ce que c'est trop tard pour qu'il redevient hétérosexuel ? Est-ce que c'est à vie ? Est-ce qu'il peut en guérir ? Des réponses qui passent avant tout par l'écoute. Une différente orientation sexuelle que l'hétérosexualité, ce n'est ni une maladie, ni génétique, ni héréditaire, ni un choix en fait. Donc c'est quelque chose qui existe. C'est comme la couleur de mes yeux. Et donc, c'est ce que j'essaie de transmettre aux parents. Et je m'attarde sur ce n'est pas une maladie parce qu'on ne peut pas guérir de cette situation. Un engagement motivé par sa foi chrétienne. Je crois que toute personne mérite d'être aimée. Et c'est le point le plus important dans le fait d'être chrétien et dans notre religion. Tout le monde mérite d'être aimé. Et pas malgré l'orientation, ou bien malgré le fait que je suis en colère, ou bien malgré le fait que j'ai de mauvaises notes. Je mérite d'être aimée et point final. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique d'écoute et d'ouverture de l'Église catholique sous l'impulsion du pape François. Sous-titrage Société Radio-Canada